Ngo Nindour, bonjour. Vous êtes donc la présidente du conseil d'administration de la SodaV, réélu lors de cette dernière Assemblée Générale. Et aujourd'hui, parlez-nous déjà de comment vous appréciez justement cette réélection. C'est avec beaucoup d'émotions que j'accueille l'élection de présidente du conseil d'administration de la SodaV. Donc hier, par les 35 administrateurs qui étaient présents à la réunion, devant les deux huissiers de justice et le directeur gérant, et c'était devant d'ailleurs les journalistes. Donc mes collègues artistes m'ont encore fait confiance pour que je mène la barque pour un deuxième mandat consécutif. Voilà, et je pense que je ferai de mon mieux pour mériter cette confiance-là. Justement, vous avez été réélu lors d'une Assemblée Générale, une Assemblée Générale qui s'est tenue en deux temps. Aujourd'hui, quelles sont les grandes lignes du renouvellement de cette structure ? En fait, l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 24 juin à Surano a accueilli d'abord la présence de beaucoup d'artistes qui ont plébiscité notre travail. Et après la lecture des rapports d'activité de 2020, on a eu à procéder à l'élection des entiers entrants du conseil d'administration. Donc il y a 12 nouveaux membres qui ont rejoint l'équipe. Donc voilà, l'ancienne équipe, deux tiers ont été retenus, des 36 membres de l'ancienne équipe. Donc aujourd'hui, ce qui fait, 36 membres, il y a un siège qui n'a pas encore été occupé parce qu'il y a eu quand même deux artistes qui ont eu le même vote. Donc c'est un dossier qu'on va régler après. Voilà, donc ça s'est très, très, très bien passé. Et les gens qui étaient présents, les artistes qui étaient présents ont beaucoup apprécié le travail qui a été abattu durant l'année 2020. Et également, il y a une rétrospective qui a été faite par moi-même des quatre années de la Soda, des quatre exercices de 2017, 2018, 2019 et 2020. Et voilà, les membres présents ont noté quand même qu'il y a eu quand même des avancées notoires que la Soda a amenées dans le milieu de la gestion collective au Sénégal et en Afrique. Et comment sont constitués ces collèges justement ? Voilà. En fait, on a trois collèges. On a le collège des auteurs qui est composé de six disciplines. Il y a la section des auteurs de musique, il y a la section des auteurs de chorégraphie, il y a la section des auteurs d'art dramatique. Il y a une autre des arts visuels et il y a une section littéraire. Et il y a le collège des actrices interprètes où on a les interprètes de la musique, les interprètes de la danse et les interprètes de la comédie. Il y a le collège des producteurs où il y a également trois sections. Il y a la section des producteurs audiovisuels, il y a la section des producteurs phonographiques dont je fais partie moi-même et il y a la section des éditeurs. Voilà. C'est comme ça qu'est composé le conseil d'administration. Voilà. Et chaque section est composée de trois représentants. Et qui avait droit à participer à cette assemblée générale ? Qui était ? Les artistes, les ayants droit de la SodaV. Les ayants, tout ayant droit de la SodaV a le droit de participer à l'assemblée générale de la SodaV. Tout ayant droit de la SodaV. Les artistes qui sont inscrits au niveau de la SodaV ont le droit d'assister à l'assemblée, de porter le droit de voter. On a vu depuis quelque temps des sorties de Saïwi, des sorties multipliées et donc des critiques très acerbes à l'endroit de la gestion de la SodaV. Aujourd'hui, suite à cette assemblée générale, on entend parler d'une expiration de l'agrément de la SodaV. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? L'assemblée générale de la SodaV s'est tenue le 24 juin dernier. Donc, une société qui tient son assemblée générale, qui procède à des élections pour un renouvellement du conseil d'administration et qui a élu son président du conseil d'administration hier, fonctionne toujours. Voilà, donc c'est la réponse que j'ai par rapport à ça. Et en ce qui concerne également le bilan, tout à l'heure, vous en aviez parlé pour nous parler des quatre ans déjà de votre première élection. Aujourd'hui, si vous deviez nous faire un bilan pour parler du travail des droits d'auteur, mais également des droits voisins, comment vous faites ? Voilà, en fait, on a avoué un travail vraiment qui est vraiment très, très, très satisfaisant, surtout le bilan de 2020, où on a eu à avoir une baisse des charges de plus de 30%. Bon, les perceptions ont baissé naturellement parce que, dû à la pandémie, il n'y avait pas d'activité pour pouvoir percevoir. On a également fait de très, très, très bonnes répartitions à hauteur de 400 et quelques millions, presque 500 millions. On a fait également des investissements. Le fonds social aussi a beaucoup aidé. Donc, ce qui est bien avec ce bilan de 2020, c'est qu'on est parvenu à avoir 0% de frais de gestion, c'est-à-dire qu'aucun prélèvement n'a été effectué sur les perceptions qu'on a reçues des artistes. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui fait que ce bilan-là est vraiment un bilan excellent. Et ce qui nous a permis aujourd'hui quand même aussi de régulariser toutes les répartitions des années passées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Soda ne doit aux artistes que le premier semestre de l'année 2021. Donc, aujourd'hui, si on regarde bien dans le monde, il n'y a pas une société de gestion collective qui a quand même fait des efforts en termes de répartition à ce niveau jusqu'à, disons, répartir à moins d'un an de ces perceptions. Donc, de tous les artistes, de tous les secteurs également ? Non, en fait, aujourd'hui, c'est uniquement sur le droit d'auteur. Parce que vous savez, la copie privée n'est pas encore effective au Sénégal. Parce que nous attendons quand même, comment dirais-je, la décision concernant l'arrêté normalement qui doit être fait entre le ministère des Finances et le ministère de la Culture qui autorise la douane à percevoir cette redevance-là. Donc, nous, aujourd'hui, on ne parle que de droit d'auteur parce que c'est ça qui fonctionne. Donc, il y a des nouveaux droits dans ce qui concerne le droit de reprographie, le droit de suite et, comment dirais-je, la copie privée, c'est toujours en attente. Mais également, il faut souligner qu'il y a eu un grand pas qui a été aussi fait en 2020, c'est le contrat de Canal. Parce que nous, quand on est venus, on a trouvé que Canal Horizon était intégré dans le contrat de SACEM. Donc, on s'est bâti comme les autres sociétés de gestion collective africaine pour avoir un contrat séparé avec Canal Horizon pour les oeuvres sénégalaises qui sont exploitées au Sénégal. Donc, quand on venait, l'ex-BSDA percevait entre 3 000 à 5 000 euros par an de Canal Horizon via le contrat de SACEM. Donc, on est parvenus, nous, à faire un contrat direct avec Canal où on a perçu plus de 100 et quelques mille euros annuellement avec Canal. Ça, c'est un très, très grand pas. Et il y a le contrat également de SACEM qu'on va recevoir ces jours-ci pour montrer que la SACEM est vraiment sur la banque. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez dans le cadre de votre travail ? La première difficulté qu'on a, c'est la mise en oeuvre de la copie privée. Ça, c'est une difficulté parce que les artistes interprètes et les producteurs aussi n'ont pas commencé à percevoir leurs droits. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, la copie privée est plus qu'importante parce que tout simplement, c'est l'un des droits qui pèse le plus économiquement. Donc, on attend ça vraiment. On attend également, disons, de l'État, disons, la mise en place des autres droits. Parce qu'il y a un arrêté normalement qui doit être pris pour le droit de reprographie et les autres droits qui doivent venir. Et également, il y a la subvention de l'État du Sénégal qui a quand même aidé. Parce que n'oublions pas que l'année 2020 est une année vraiment difficile, une année vraiment spéciale et qui a vu beaucoup de secteurs en difficulté, surtout le secteur culturel. Donc, il n'y a pas eu d'activités qui ont permis à la SADAP de pouvoir percevoir plus de droits. Donc, aujourd'hui, la subvention de l'État est plus qu'utile pour la SADAP pour pouvoir aussi poursuivre notre plan d'investissement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a normalement, comment dirais-je, le siège de la SADAP à reconstruire. Parce que là, on est dans des locaux vraiment très difficiles. Et voilà, il y a aussi, comment dirais-je, des logiciels à acheter. Il y a aussi le parc automobile à revoir. Il y a un renforcement du personnel à avoir. Il y a aussi beaucoup de projets que le conseil d'administration a concernant le côté social. la mise en place peut-être d'une politique sociale pour des logements, pour les endroits de la SADAP, pour le personnel. Il y a beaucoup de choses. Donc, on est dans de très, très, très grands projets. Donc là, vous anticipez sur les perspectives et tout ça. Ce sont des projets qui seront déroulés par la SADAP. Voilà, tout à fait. En plus de tout ceci que vous venez d'énumérer, quels sont les autres angles que la SADAP compterait définir pour un peu changer de paradigme, vu que vous avez été élue pour un second mandat ? Aujourd'hui, vous avez des acquis. Et comment faire pour relever de nouveau ces acquis ? Non, déjà, il y a la sensibilisation qu'il faut continuer à faire auprès des acteurs culturels pour aussi que tout le monde puisse adhérer à la SADAP. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des récalcitrants ? Non, pas une question de récalcitrants, parce que même au niveau de l'ex-BSDA, il y a beaucoup d'artistes qui n'étaient pas affiliés. Donc là, il faut faire de la sensibilisation pour pousser les acteurs à venir quand même déposer leurs œuvres et s'inscrire au niveau de la SADAP. Au-delà de ça, il y a la formation, c'est-à-dire parce qu'on s'est rendu compte que dans notre secteur, il y a pas mal d'artistes qui exercent ce métier-là, mais qui ont des difficultés à comprendre comment ça marche. Ça, c'est important. Et ça, c'est notre rôle, surtout au niveau de la gestion collective du droit d'auteur et du droit voisin, de faire de la formation pour que les gens comprennent qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qu'il faudrait faire pour que leurs œuvres soient protégées et se rapprocher de la SADAP pour pouvoir gagner de l'argent. Également, il y a au niveau des usagers, c'est-à-dire ceux qui utilisent les œuvres, qui les exploitent, qui exploitent les œuvres des artistes, que ce soit les radios, les télévisions, les hôtels, tous ceux qui utilisent les œuvres des artistes, il y a aussi, comment dirais-je, une communication à reprendre pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas aussi utiliser des œuvres des artistes comme ça sans pour autant s'acquitter de la redevance. Donc, il y a des choses comme ça à faire. Aussi, au-delà de ça, on est sur un projet de mettre des succursales de la SADAP un peu partout dans les régions pour être beaucoup plus près des usagers et de nos artistes. Et on veut aussi, également, renforcer les commissions ADOC parce que la SADAP a installé des commissions ADOC dans les 13 régions du Sénégal. Donc, là aussi, on va les renforcer pour être beaucoup plus proches de nos ayants-droits. Aussi, on va renforcer notre communication, c'est-à-dire être beaucoup plus proches aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets que la SADAP est en train de, comment dirais-je, de mettre en place. Et les autres projets qui ont été démarrés aussi vont être, disons, poursuivis lors de ce mandat-là. Donc, voilà, c'est un mandat, disons, de trois ans où il y a beaucoup, beaucoup plus de travail que les autres mandats. Alors, bonne chance et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, Géliev.